Si certains partent au soleil, Caroline Garcia a décidé de partir dans un endroit très reculé aux conditions météorologiques extrêmes. La Française aurait-elle profité pour officialiser une histoire d'amour ? La saison de Caroline Garcia n'a pas franchement été à la hauteur de ses espérances, mais la Française termine très bien l'année. L'année dernière, la Française de 30 ans a réussi une de ses meilleures performances avec notamment une demi-finale lors de l'US Open. Elle a même atteint le quatrième rang mondial, mais s'y estie beaucoup plus difficile pour elle ces derniers mois. Descendue à la vingtième place après une série de mauvais résultats, la coupure est arrivée à point nommé pour celle qui aura à cœur de faire une grande année 2024, avec notamment les Jeux Olympiques de Paris. Si la plupart des stars du tennis ont décidé de s'envoler vers des destinations paradisiaques sous des chaleurs tropicales, Caroline Garcia a fait tout l'inverse. La sportive née à Saint-Germain-en-Laye, Yveline, est partie vivre une expérience unique en Antarctique, comme elle vient de le montrer sur son compte Instagram. Un moment unique pour la joueuse française, qui semble complètement subjuguée par son voyage. Elle a la explicité dans un long message publié sur Instagram. Mais aurait-elle également profité de ce texte pour officialiser une histoire d'amour ? Caroline Garcia en Antarctique avec son mystérieux partenaire sur les photos, on peut voir que Caroline Garcia est accompagnée de plusieurs personnes, mais difficile de savoir exactement qui peut bien être ce, ou cet, mystérieux partenaire. En tout cas, après des années de célibat, la joueuse de tennis semble avoir trouvé l'amour et elle a décidé de l'annoncer lors d'un voyage particulièrement émouvant pour elle. Quelle expérience ! Une quête pour me connaître, découvrir le monde, connaître les autres, travailler sur une relation, indique-t-elle. Une expérience incroyable au cours de laquelle Caroline Garcia a pu voir des pingouins et une partie de la faune qui compose l'Antarctique. Un voyage qui a beaucoup touché la joueuse, touchée par un deuil familial lors du dernier US Open, j'ai été très ému lors de ce voyage, des larmes de joie concernant la vue que j'avais devant moi, des larmes de reconnaissance. Des larmes à propos de réflexion sur moi-même. Cette année en tournée et en dehors a été une année très difficile, stressante, douloureuse. Et parfois s'y est-il un processus long et douloureux pour revenir dessus, mais ça vous fait grandir en tant que personne. Nous devons continuer à grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada